Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle table ronde innovation et cross-médias consacrée aujourd'hui aux enjeux et opportunités liées aux réseaux sociaux. Alors pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Alexandre Pichard, bonjour, manager du département digital et CRM de Nissan Europe de l'Ouest, premier constructeur automobile asiatique en France. Alexis Tobelhem, bonjour, global digital manager d'Evian, marque du groupe Danone, numéro 2 mondial des eaux embouteillées. Yann Brie, bonjour, directeur digital et multicanal du groupe AXA Asie, première marque mondiale d'assurance. Et Stéphane Duré, directeur marketing et communication digitale de la maison Louis Vuitton, première marque de luxe au monde. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Pichard, le groupe Nissan est résolument tourné vers l'innovation. Alors innovation bien entendu appliquée à vos concepts automobiles, mais pas uniquement. Innovation aussi appliquée à vos stratégies digitales. Vous êtes lancé récemment sur les réseaux sociaux, début d'année 2012. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir choisi d'être présent sur les réseaux sociaux ? Tout d'abord, il y a un postulat de départ. C'est que 95% des acheteurs automobiles passent par Internet, donc on se devait d'y être. Et de plus, l'industrie automobile génère beaucoup de discussions et on s'est aperçu que Nissan, sans support social media, généra à lui seul énormément de questions, de discussions. Donc de ce postulat de départ, on s'est dit, il faut y aller déjà pour savoir qui sont les personnes qui parlent de nous, quels sont les sujets, en bien, en mal ou pas. Ensuite, il y a un intérêt, je dirais, média. Clairement en termes de viralisation, d'amplification, il y a un intérêt économique à communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'on peut toucher une cible bien plus grande que sur la télévision pour des moindres coûts. Ensuite, il y a un objectif de communication pure qui est de dire comment est-ce que je peux prolonger l'expérience client des médias traditionnels jusqu'aux social media pour proposer une continuité et une expérience réelle de marque. Et pour finaliser sur la marque, on a un besoin dans l'automobile de personnifier la marque, d'expliquer qui nous sommes et de présenter nos valeurs. Alexis Tobelhem pour la marque Evian. Alors vous, effectivement, vous êtes aussi réputé, bien entendu, pour vos campagnes de grande envergure qui font écho sur les réseaux sociaux. Pourquoi aussi cette stratégie autour du social média ? Quels sont vos enjeux ? Assez concrètement, on réalise ça un peu comme une pyramide. Un petit peu tout en haut, on a ces grandes campagnes qu'on essaye de réaliser tous les deux ans avec les Roller Babies ou Baby Inside qui sont là pour frapper un grand coup pour marquer les esprits, pour engager assez concrètement. Juste en dessous, on a un certain nombre de digitalisations d'assets chez nous. Le sport avec les Vian Masters, avec les grands tournois de tennis. Également cette bouteille de fin d'année, la Limited Edition, chaque année. Cette année, c'était avec Diane von Furstenberg. Ça, c'est un petit peu plus de présence auprès des gens, légèrement plus régulière. Mais disons que l'enchantement qu'on arrive à déclencher de temps en temps avec ces grandes campagnes et avec ces autres éléments, on voulait distribuer ça au quotidien. On voulait être capable de fournir cet émerveillement chaque jour auprès d'un certain nombre de gens qui nous aiment déjà et qui nous aimeront. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a placé Vian Masters au centre de cette stratégie qui distribue des contenus chaque jour sur les pages locales des pays, Vian. Yann Brie, AXA exploite le potentiel offert par les réseaux sociaux. Alors une récente étude de Graph Insider témoigne de l'engouement du secteur finance et assurance pour les réseaux sociaux. Le secteur est placé en quatrième position en matière d'engagement sur Facebook. Alors pourquoi aussi avoir choisi les réseaux sociaux ? Quels sont vos enjeux autour de ce média ? Alors, pour nous, il y a deux enjeux majeurs. Il y en a un, comme le disait un de mes petits camarades, c'est simplement le... c'est partie du constat que nos clients sont maintenant sur les réseaux sociaux et qu'on veut être là où sont nos clients. Donc ce constat, il est appuyé aussi par le fait qu'on est dans une stratégie mondiale de transformation de l'entreprise pour la rendre plus digitale et donc aller davantage, investir davantage sur le web, davantage sur le mobile et davantage sur les réseaux sociaux. En particulier, il est évident déjà quand on vit en France, on voit l'impact grandissant tous les jours de Facebook, de Twitter, etc. On a certains pays dans le monde dans lesquels cet impact est encore plus fort et où surtout l'Internet qui se construit, je pense à l'Asie en particulier, est un Internet social et mobile par nature. Donc on a besoin de saisir cette opportunité. La deuxième raison, c'est comme vous le disiez en introduction, c'est que nous sommes la première marque d'assurance au monde et que les réseaux sociaux, pour nous, c'est une scène dorénavant complémentaire à l'espace physique dans lequel s'exprime l'enjeu de la marque et de la relation client. Donc on se devait d'y être présent. En particulier, notre premier souci, c'était en tant qu'assureur, on est bien sûr assez sensibilisés aux risques et notre premier souci, c'était d'abord de comprendre ce qu'on disait de nous. On dit pas mal de choses d'une marque d'assurance en général, d'une première marque d'assurance dans le monde en particulier. Et au-delà de ça, notre enjeu, c'était aussi de faire comprendre la mission de notre groupe et la mission de l'assurance, qui est une mission noble puisque c'est une mission de protéger les gens. Et on trouvait que c'était un espace, une caisse de résonance pour expliquer beaucoup mieux notre métier et connecter avec nos clients ou nos prospects. Stéphane Duré, pour la maison Louis Vuitton, alors la marque Louis Vuitton est ouverte vers le monde, ça on le sait. Vous avez aussi intégré les réseaux sociaux, vous n'avez pas hésité à y aller. Alors pourquoi aussi ce choix ? Comme vous le disiez, justement, je pense qu'il y a deux valeurs principales de la marque qui ont été très interpellées par les réseaux sociaux et qui nous ont spontanément donné envie d'y aller. C'est un, les valeurs d'innovation. Vuitton inventeur, Louis Vuitton pionnier tout au long de l'histoire de la maison. Donc là encore, pour nous, il y avait un premier pas à franchir sans hésitation. Le deuxième point est, comme vous le mentionniez, l'ouverture de la maison. Louis Vuitton est une maison très ouverte sur le monde, très ouverte sur le futur, qui regarde vraiment devant. Et pour nous, ça faisait du sens de se rapprocher encore plus de nos clients en étant présents sur les réseaux sociaux. Donc on y est allé effectivement assez tôt pour un acteur du monde du luxe.